Deux invités, un plateau et pas de présentateurs. La règle du jeu, ils doivent se débrouiller tout seuls. Alors forcément, chacun de leur côté, ils se sont préparés à fond pour le débat. Alors on commence par vous, vous êtes qui ? Je m'appelle Benjamin Dessus, je suis ingénieur et économiste de formation. Je me suis occupé d'énergie et de problèmes d'effet de serre depuis une trentaine d'années. Et actuellement, je préside une association qui s'appelle Global Chance. Pourquoi pensez-vous que c'est vous qui êtes là pour ce débat ? Probablement parce que je suis un généraliste de l'énergie et pas un spécialiste du nucléaire. Je ne suis pas un anti-nucléaire primaire, mais secondaire. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de critiques contre le nucléaire, mais qui ne sont pas un rejet viscéral du nucléaire sans raisonnement. Deuxième invité, même règle du jeu, vous êtes qui ? Je suis Sylvain David, je travaille au CNRS sur l'énergie nucléaire. Mon travail, un peu précisément, c'est de simuler des réacteurs nucléaires innovants, c'est-à-dire qu'ils n'existent pas encore, ce qu'ils peuvent apporter pour la gestion des déchets, des choses comme ça. Pourquoi vous pour ce débat ? C'est une très bonne question, je n'ai pas la réponse. Peut-être que le CNRS a une image un peu plus objective qu'un industriel du nucléaire, qui est très engagé dans la défense du nucléaire. Vous avez maintenant 30 minutes rien que pour vous, enfin presque. Petite pression supplémentaire, une lumière rouge. Elle s'allumera si on a besoin de vous arrêter, si on n'a rien compris par exemple. Allez, on commence le débat, première partie. Qui commence ? Par exemple, je veux dire. Non, vas-y, allez-y. L'orée de ce débat, moi j'ai une question à poser à mon interlocuteur. C'est la suivante. Les défenseurs du nucléaire ont tendance à considérer que c'est une très belle solution, ou une solution très majoritaire, une solution très importante, à un certain nombre de mots qui nous guettent. Raréfaction du pétrole, réchauffement climatique, développement des pays du sud, etc. J'aimerais que vous argumentiez un peu, avec des chiffres, avec des prévisions, ce que vous en pensez. Car l'une des premières questions qui se posent pour le nucléaire, c'est est-ce que c'est une solution importante ou marginale au problème que nous allons rencontrer dans les 20 ou les 30 ans qui viennent, ou est-ce que c'est une des solutions parmi d'autres et relativement peu importante ? D'abord, vous avez utilisé le mot solution très belle. Moi, je ne dirais jamais que le nucléaire est une solution très belle, mais je pense qu'effectivement, c'est une solution pour le futur qui peut être tout à fait importante. Alors, très rapidement, le nucléaire peut-il répondre à toutes ces questions ? Non. Mais est-ce qu'il peut faire une part importante de la solution ? Je pense que oui. Et évidemment, ce n'est pas la seule solution. C'est-à-dire, si on ne compte que sur le nucléaire, on n'arrivera pas à gérer toutes ces questions. Mais en gros, pour fixer les ordres de grandeur, je pense qu'un nucléaire qui ferait 20% de l'énergie dans le monde, 20-25% au maximum, serait déjà un défi gigantesque pour le nucléaire et apporterait presque un quart de l'énergie, ce qui n'est pas rien dans l'optique de 2050, avec une consommation d'énergie mondiale qui augmente, etc. J'ai envie de réagir là-dessus pour plusieurs raisons. D'abord, sur les questions d'échéance. Les gens du climat, les scientifiques du climat, nous disent qu'il ne faut pas qu'on augmente trop la température terrestre d'ici 2100. Mais ils nous disent aussi, c'est celle-là-dessus qu'on était quand on était encore à Kyoto, mais ils nous disent aussi que vers 2030, il faut déjà avoir inversé la courbe de croissance du CO2, du CO2 ou de l'ensemble des gaz à effet de serre, et avoir déjà commencé à descendre. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il faut se placer et se poser la question de savoir si, à cet horizon 2030 ou 2040, soyons pas chiens, cette solution risque d'être importante ou marginale. Et là, j'ai des doutes importants sur ce que vous avez dit, pourquoi. Avec un collègue du CEA, nous avions fait un scénario carrément pro-nucléaire mondial, il y a quelque temps, en prenant des hypothèses très favorables au nucléaire, en disant les choses suivantes. Imaginons qu'on fasse une relance maximale du nucléaire, mais raisonnable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre du nucléaire à des gens qui n'ont pas de réseau électrique, et on ne peut pas commencer par arrêter toutes les centrales qu'on vient de construire, même si elles sont au charbon, et il faut faire ça au rythme possible de l'accroissement de la consommation et du remplacement des centrales existantes. Par contre, on ne s'était posé aucun problème de nature géopolitique en disant les Iraniens sont gentils ou méchants, les Algériens, les Libyens, etc. La question n'était pas là, si on doit sauver la planète, on ne va pas se poser en plus des questions géopolitiques. Et on a regardé ce que ça donnait. Alors c'est assez brillant. Effectivement, en 2030, on arrive à à peu près 8 ou 9 000 TWh au lieu des un peu moins de 3 000 d'aujourd'hui, 2007 ou 2008 d'aujourd'hui. C'est un gros effort, c'est beaucoup de travail à faire, mais à ce moment-là, on regarde ce que ça veut dire en termes d'effet de serre, qui était l'émission de CO2. Et on s'aperçoit que l'année 2030, ça correspond à 8 ou 9 % des émissions de gaz à effet de serre de cette année-là. Alors 9 % en 2030, c'est pas mal, mais vous savez qu'en 2030, il ne faut qu'on ne soit pas à moins 9 % par rapport à ce qui est prévu, mais à moins 30 ou moins 40 % de ce qui est prévu, pour revenir à peu près au moins au niveau d'aujourd'hui. Donc, ça me paraît au moins une solution très marginale. Et là où le discours me gêne beaucoup en France, et vous portez ce discours d'une certaine façon, c'est que du coup, on oublie d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes, qui sont par exemple les économies d'énergie en général et les économies d'électricité en particulier. Chaque personne qui défend le nucléaire dit bien entendu les économies d'énergie, et après ça, on ne parle que du nucléaire. Moi, j'adhère aussi sur le fait qu'il faut réduire la consommation d'énergie, mais je pense quand même qu'on ne peut pas mettre comme solution principale ou seule solution, ce que vous me reprochez un peu pour le nucléaire, ce que je ne fais pas, je ne mets pas le nucléaire comme seule solution, mais je crois vraiment qu'on ne peut pas mettre comme seule solution les économies d'énergie. Parce que quand on regarde l'évolution de la demande énergétique au niveau mondial, et je ne parle pas des pays riches, mais au niveau mondial, Chine, Inde, Afrique, cette consommation va monter, d'une part en consommation par habitant, et d'autre part, le nombre d'habitants va monter très sensiblement. Et donc je crois qu'au niveau mondial, on ne peut pas imaginer que les économies d'énergie seules résolvent le problème du climat, de fournir de l'énergie au monde, et de gérer la fin du gaz et du pétrole. Donc en fait, ce que vous dites, c'est que le nucléaire n'arrivera pas à sauver la planète et que les économies d'énergie non plus. Alors on fait quoi ? En fait, la question, c'est de savoir quelles sont les priorités. Si vous voulez, en gros, si on veut diviser par quatre nos émissions de gaz à effet de serre dans les pays développés en 2050, la première moitié du trajet doit se faire avec des économies d'énergie. Après ça, on peut se poser des questions pour savoir si on préfère les éoliennes ou le nucléaire. Mais la priorité des priorités, c'est ça. Ça, c'est vrai chez nous. C'est vrai chez nous. En France, je suis d'accord. Il faut mettre le poids sur les économies d'énergie. Oui, mais ce n'est pas ce qu'on fait. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce qu'on fait et le discours n'y porte pas. Parce qu'on fait un discours, tous les politiques, tout le monde fait un discours sur la nécessité des économies d'énergie, la nécessité de ce genre de choses. Et après ça, on discute et on passe sa vie à discuter, l'un disant, moi, je préfère le nucléaire et l'autre, les éoliennes. C'est comme ça que finit le discours. Donc, à mon avis, on est généralement à côté de la paix. Moi, je suis moins pessimiste sur, par exemple, le chauffage. Aujourd'hui, les normes pour les logements neufs dont on parle au Grenelle de l'environnement, peut-être que je me trompe, mais c'est du 50 kWh par mètre carré par an. Chez mes parents, par exemple, c'est plutôt 300. Donc, ce n'est pas rien. C'est-à-dire, tous les logements neufs qui vont être construits aujourd'hui auront des consommations en chauffage réduites facilement d'un facteur 2 par rapport à la moyenne. Je pense que c'est même plutôt un facteur 3. Vous avez raison. On voit aussi que le temps qu'on va mettre à remplacer le parc des habitations par du logement neuf qui consomme peu, c'est très long aussi. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre facilement en oeuvre rapidement. Ça veut dire que la priorité est ailleurs. Dans l'économie dans le logement, la priorité est ailleurs. Vous avez 30 millions de logements qui sont mal isolés, de logements existants, et puis vous faites 200 000 logements ou 300 000 logements par an. Si on se lance réellement dans un programme de rénovation de l'habitat, on a l'expérience. Moi, j'en ai l'expérience personnelle dans les années 80 quand j'étais à l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie. On a su rénover 1 million de logements par an. Pas pendant longtemps parce qu'on a changé de gouvernement et de priorité et qu'il y a eu le contre-choc pétrolier, mais on a su le faire. Donc, autrement dit, et c'est là qu'est la priorité. Parce que c'est ces 30 millions de logements qui comptent. Ce n'est pas les 200 000 nouveaux. Il est beaucoup plus important de faire passer les vieux logements de 300 kWh au mètre carré, comme vous le disiez tout à l'heure, à 100 que de construire des logements à 50 kWh au mètre carré. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire. Évidemment, il y a des choses plus efficaces que d'autres. On est encore dans les problèmes de priorité. Ça, c'est la priorité. La deuxième priorité, c'est est-ce qu'on fait des éoliennes, du nucléaire ou autre chose. Mais si on revient quand même au problème qu'on se pose typiquement pour 2050, le problème est absolument, pour moi, gigantesque. C'est-à-dire qu'il faut presque doubler la consommation d'énergie mondiale parce que la population en Chine en Inde augmente, etc. et à la fois réduire d'un facteur 2 les émissions de CO2 qui sont 80% de notre consommation d'énergie d'aujourd'hui. Et moi, mon point, c'est qu'on ne peut pas résoudre remplir ces conditions en partant de ce qu'on sait faire aujourd'hui. Donc, on voit que, je veux dire, opposer économie d'énergie, efficacité énergétique et nouvelle source d'énergie sans CO2, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est très cohérent. Il ne s'agit pas d'une opposition, chez moi. Il s'agit d'un ordre de priorité. Si vous faites quoi que ce soit, que ce soit du nucléaire ou du photovoltaïque et des éoliennes et que vous ne faites pas suffisamment d'économie d'énergie pour tomber vers 15 gigatèpes, vous serez toujours des espèces de poulies d'or qui suivent un truc qui va trop vite. C'est pour ça que, dans l'ordre d'urgence, il me semble que l'urgence des urgences, c'est de consommer moins d'énergie. Après ça, du deuxième ordre, et là, je suis prêt à en discuter avec vous, les avantages et les inconvénients d'une solution nucléaire par rapport à une solution autre. Savoir si le nucléaire, c'est un risque acceptable, c'est vraiment une question que moi, je trouve très complexe parce que, supposons qu'on développe le nucléaire de façon significative pour le climat, pour l'énergie, il faut comparer cette solution à un monde sans nucléaire. Déjà, il faut imaginer ce qu'on ferait à la place. Alors, est-ce que c'est du charbon ? Est-ce que c'est des énergies renouvelables ? Et je trouve que c'est des risques qui sont très difficiles à comparer. Enfin, je veux dire, ce n'est pas des comparaisons scientifiques. On ne peut pas avoir une comparaison objective là-dessus. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez sur la comparaison des risques. La comparaison des risques n'est jamais très simple. Il s'agit d'une part de risques de nature très différentes et la perception qu'on en a est également très différente. Cela dit, je pense qu'on peut se faire quand même des idées objectives même si elles ne sont pas totalement scientifiques. Je crois qu'il n'y a pas que la science qui peut être objective. Le citoyen peut être aussi objectif et les collectivités peuvent atteindre une certaine objectivité dans un domaine qui n'est pas purement la science. Ce qui me paraît important de regarder dans l'histoire du nucléaire, c'est les risques principaux. Enfin, la nature de ces risques déjà. C'est-à-dire quels sont les risques principaux et comment ils évoluent en fonction d'un renforcement du nucléaire. Les trois risques classiques, c'est le risque d'accident. Tchernobyl, on n'a pas envie de faire un deuxième Tchernobyl. Si on multiplie le nombre de centrales à technologie donnée, on va multiplier les risques à peu près par la même proportion. Il y a le problème des combustibles avec les dangers des matières radioactives et parmi ces dangers, la possibilité d'un usage à des fins militaires de matières qui, a priori, étaient faits pour le nucléaire civil. Enfin, il y a le problème des déchets nucléaires, c'est-à-dire ce qui se passe en fin de durée de vie, des déchets ultimes, sur lesquels se posent des questions de nature éthique sur des choses qui vont durer 200, 300 000 ans, 500 000 ans et qu'on peut laisser à nos arrières arrières petits-enfants ou pas. Et ça, c'est un problème de nature au moins autant éthique que scientifique. Alors, sur les... Ça, il n'est pas question, évidemment, de nier les risques associés au nucléaire. Là où moi, j'aurais du mal à vraiment argumenter, c'est quand on les compare aux autres sources d'énergie. Mais si on se focalise un peu sur le nucléaire, le risque d'accident, c'est vrai qu'il existe, c'est vrai aussi qu'il diminue avec les technologies. On met en place des technologies qui sont de plus en plus sûres. Pour la prochaine génération qu'on appelle l'EPR, il y a une chose intéressante, c'est qu'on tente de diminuer les risques d'accidents graves. Mais en plus, on suppose que l'accident se passe et on essaye de dimensionner la centrale pour pouvoir le gérer. Typiquement, vous savez que c'est le récupérateur du cœur fondu. Donc, on diminue la probabilité que le cœur fonde. Et puis, même si le cœur fond, on fait en sorte qu'on sache gérer ce cœur fondu. Tout ça a deux types de limites qui sont d'une part l'attentat, parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas le risque d'accident aléatoire, c'est la volonté de quelqu'un d'aller mettre une bombe ou un avion sur un truc. Et ça, c'est un risque qui est relativement nouveau mais qui commence à exister après le 11 septembre. Et puis, deuxièmement, il y a le fait que si vous faites beaucoup de nucléaire, vous allez en faire dans beaucoup de pays et vous n'êtes pas sûr du tout que vous aurez les mêmes règles de sécurité que vous êtes capable de voir dans un pays très bien. C'est-à-dire que quand on dit effectivement... Donc le risque, à mon avis, augmente. Le risque lié à l'accident ou la sûreté des centrales elles-mêmes, moi, je pense qu'il est tout à fait raisonnable et gérable et qu'il s'améliore dans les pays, en France, en Europe, aux États-Unis, etc. Après, la question, c'est si on développe le nucléaire dans le monde, il n'est pas question non plus aussi de développer le nucléaire partout. C'est-à-dire, quand on regarde un nucléaire significatif au niveau mondial où il pourrait se développer, c'est en plus des pays qui sont déjà assez nucléarisés, c'est la Chine, l'Inde et éventuellement le Brésil et quelques pays de l'Amérique du Sud. Donc la question de la sûreté et de la culture de sûreté au niveau mondial, c'est effectivement un enjeu et une condition pour pouvoir développer le nucléaire au niveau mondial. Qui dira aux Iraniens, 70 millions d'habitants, pays relativement développés technologiquement, qu'ils n'ont pas le droit, eux, de faire du nucléaire civil ? C'est extraordinairement compliqué. Ou vous avez un nucléaire qui peut marcher à peu près n'importe où, ou bien vous ne le faites pas. Parce que sinon, vous allez avoir des problèmes d'acceptance et de gouvernance absolument considérables. Donc ça, c'est très compliqué ce que vous proposez là. C'est le nucléaire pour quelques-uns. Je vois mal comment ça peut marcher dans une société totalement mondialisée. Moi, je trouve que ça pose un vrai problème politique. Non, c'est un problème complexe, mais moi, je crois qu'il est tout à fait gérable, en tout cas, encore une fois, dans des pays qui sont déjà lancés dans le nucléaire. La Chine et l'Inde commencent, achètent des centrales de technologies françaises ou américaines et très vite vont passer à leur technologie. Donc là, à la limite, je dirais, c'est presque factuel. C'est-à-dire, c'est comme ça. Maintenant, la question, c'est comment on s'organise pour que le développement du nucléaire dans ces pays se passe de la meilleure façon possible en essayant d'imposer une culture de sûreté que nous, on croit raisonnable et favorable, enfin, je veux dire, gérable. On peut développer significativement le nucléaire aujourd'hui avec des technologies actuelles pendant quelques dizaines d'années où on pense qu'on n'aura pas vraiment de problème de ressources en uranium. Donc, l'augmentation du nucléaire dans le monde, si on l'imagine, elle peut se faire avec les technologies actuelles. La question, c'est après. Alors, après, est-ce que c'est en 2040, est-ce que c'est en 2080 ? Là, je peux vous dire, même dans le monde nucléaire, personne n'est d'accord. Il y en a qui pensent qu'il n'y aura jamais de problème de réserve d'uranium et qu'on pourra faire des centaines de réacteurs pendant des centaines d'années. Bon, moi, je suis un peu plus pessimiste que ça sur les réserves, peut-être plus réaliste, je ne sais pas. Mais la question, c'est, mettons, dans la deuxième partie du siècle, une fois qu'on a développé ces réacteurs, est-ce que c'est durable ? Non. Donc, il faut passer à une nouvelle technologie et il faudra être prêt pour 2050, 2060, etc. Je sais que vous êtes chercheur au CNRS et que vous vous occupez de l'avenir. Vous allez me dire qu'on va résoudre tout ça en 2040 avec les nouveaux réacteurs. Alors, je voudrais en savoir un peu plus sur cette question-là. On peut imaginer des technologies qui, au lieu de consommer 200 tonnes d'uranium par an aujourd'hui, typiquement pour un réacteur, n'en consomment plus qu'une tonne. Donc, ça veut dire qu'avec la même masse d'uranium qu'on a sorti de Terre, on fait 200 fois plus d'énergie. Et donc là, on a des réserves pour le coup qui sont durables sur des dizaines de milliers d'années. Maintenant, il faut savoir si on peut développer ces technologies et pour quand. Donc, ça, c'est une vraie question. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Est-ce qu'on sera capable de faire des réacteurs durables en termes de ressources à hauteur de centaines de réacteurs déployés dans le monde d'ici la fin du siècle, je dirais ? À ce propos, moi, j'ai plusieurs observations. D'abord, il faut faire attention au mot durable parce qu'on pense développement durable et dans le développement durable, il n'y a pas seulement le fait de la continuité. C'est pour ça que j'ai dit durable du point de vue des ressources. Du point de vue des ressources et vous avez bien fait de le souligner comme ça. Ce n'est pas pour autant que c'est vert ou jaune ou toute couleur qu'on voudra. Les vraies questions que j'ai là-dessus, c'est imaginons que vers 2040, 2050, on sache effectivement faire ce type de réacteurs, RNR. supposons qu'ils soient, qu'ils aient une meilleure sécurité intrinsèque que les réacteurs actuels, enfin, qu'ils disent vraiment papa, maman et qu'ils soient très gentils. Effectivement, si on a suffisamment de plutonium, on peut mettre en route un certain nombre de ces réacteurs-là et prolonger d'un facteur 10, 50, ou je ne sais pas combien, la réserve d'uranium qu'on a fait. Et on est très contents. Ça suppose un certain nombre de conditions, non seulement sur les réacteurs, mais sur la capacité qu'on a à retraiter presque à l'infini le plutonium qu'on met dans les réacteurs, qu'on ressort, on retraite les isotopes. Aujourd'hui, on ne sait pas faire, mais on saura peut-être faire. Pourquoi vous dites qu'on ne sait pas faire ? C'est ce qu'on fait déjà à la halle. On le fait une fois. On le fait une fois, on ne sait pas le faire plusieurs fois. On ne sait pas le faire plusieurs fois parce qu'il n'y a pas de nécessité de le faire plusieurs fois aujourd'hui. On ne sait pas le faire à des conditions économiques correctes aussi parce qu'il y a dedans des polluants, l'américium, etc., qui posent des problèmes. On a beaucoup de problèmes à imaginer qu'on fasse ça 100 fois. On saura peut-être le faire, on ne sait pas le faire aujourd'hui. Donc, on est... Si vous voulez, ce qui m'inquiète le plus, moi, c'est la chose suivante. C'est une espèce de truc pérette et le pot au lait. On dit, on a de l'uranium actuellement, on le retraite, on fait du plutonium pour pouvoir démarrer un grand programme en 2040 ou 2050, ce qui est très tard par rapport à nos questions de tout à l'heure d'effet de serre, etc. Très, très tard. Peut-être trop tard. Il faut qu'on ait une réserve de plutonium suffisante. Donc, on stocke du plutonium, etc. Et puis, on espère que tout ça va marcher et on regarde ce qui se passe. Alors, ça produit de l'énergie et du point de vue des matières nucléaires et des déchets, on regarde aussi ce qui se passe. Et je me souviens avoir fait des scénarios avec vous au moment de la commission nationale du débat public. On s'apercevait avec une certaine supéfaction que si tout marchait très bien, c'est-à-dire si on savait faire des réacteurs, si on savait retraiter quasiment à l'infini les combustibles, si l'acceptabilité sociale était là, s'il n'y avait pas eu de révolution, si l'économie marchait bien, etc. Vers 2110 ou vers 2120, on se retrouvait à peu près dans la situation de 2030 du point de vue des déchets nucléaires en France. Autrement dit, ce qui est très impressionnant, c'est l'extraordinaire inertie du système et le risque qu'on prend pendant ce temps-là parce que pendant ce temps-là, on va avoir des centaines de tonnes de plutonium qui vont se balader un peu partout. Et moi, je n'en ai pas envie. La question des déchets, c'est effectivement, aujourd'hui, on produit des déchets qu'on vitrifie de façon considérée comme irréversible. Et quand vous dites qu'en 2120, on a autant de déchets qu'en 2030, ce que vous oubliez de dire, c'est qu'entre 2030 et 2120, si on imagine qu'on fait ces réacteurs de génération 4, ceux-là font très très peu de déchets. Et la totalité des déchets qu'on a en 2120, c'est essentiellement le stock de déchets qu'on a aujourd'hui vitrifié de façon irréversible et qu'on est en train de stocker, en tout cas, de prendre la décision de stocker. Il faut que vous preniez conscience que je ne vous parlais pas tellement des déchets à très long terme, mais de cette période de 100 ans pendant laquelle on va trimballer des matières nucléaires de plus en plus dangereuses. Et ça, ça m'inquiète énormément, c'est des centaines de tonnes de plutonium qui se promènent. Ça, c'est vrai. Qui se promènent partout dans le monde. En termes de prolifération, ça me paraît extraordinairement dangereux. Et pour faire, peut-être, si tout va bien, si tout va bien, réduire nos émissions en 2050 ou en 2060 de l'ordre de 10%. Ça, c'est vrai qu'on parle de centaines de plutonium. Mais encore une fois, si on fait un retraitement tel qu'on sait le faire aujourd'hui, très centralisé, c'est-à-dire tous les réacteurs français envoient leur combustible à la hague retraité, ça repart, etc. Oui, ça repart. Effectivement, il faut limiter ces transports. Et on imagine aussi des systèmes très locaux, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir des petits sites de retraitement proches des centrales. Et en plus, ça augmenterait l'efficacité des réacteurs parce qu'on passerait moins de temps dans les transports, etc. Et ça réduirait au total la masse de plutonium qu'on manipule et qu'on transporte. Donc, encore une fois, je pense que si le nucléaire se développe à 20% de l'énergie mondiale, ce n'est plus le même qu'aujourd'hui. Et il faut réinventer, enfin, je veux dire, il faut imaginer d'autres choses. Et il y a beaucoup d'endroits où on peut augmenter l'efficacité de la musique. Là, on peut trouver un consensus sur le très long terme. Moi, je n'ai jamais dit que le nucléaire était définitivement et intrinsèquement et génétiquement mauvais. Je dis que le nucléaire actuel est mauvais. Il n'est pas assez bon pour moi. Il y a plus d'inconvénients que de qualité. Vous me dites, on va faire de la recherche et en 2040 ou en 2050, vous allez voir ce que vous allez voir. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit... Peut-être arriverons-nous à faire un nucléaire de bien meilleure qualité. Bravo ! Je suis un scientifique, je ne suis pas contre la science, je dis, si on y arrive, bravo. Mais en attendant, ce que je trouve un pari insupportable, c'est le côté pérette et le côté, je continue à avancer, je continue à faire du plutonium en retraitant, etc., en faisant le pari que je saurais en 2040 ou 2050. Ça, ça me paraît un pari insupportable. Si on part du principe que c'est 2050 un peu l'objectif temporel, qu'on veut réduire les émissions de CO2, est-ce qu'on a vraiment le choix ? Moi, je comprends le sens du pari. On fait le pari qu'on saura mieux gérer les déchets, faire des réacteurs de génération 4, etc. On a fait tourner des réacteurs, il y a des prototypes dans le monde qui tournent et les gens continuent à progresser. Et même si les technologies de référence type sodium s'avèrent trop complexes, trop coûteuses, il y a des alternatives. Mais il faut mettre les moyens pour les développer, ça c'est certain. Alors là, ça pose un problème de priorité. Si on met des moyens, est-ce qu'on met des moyens là-dessus, avec un espoir que ça donne des résultats vers 2050 ? Ou est-ce qu'on fait des choses qui vont donner des résultats avant 2030 et qui vont peut-être nous sauver des problèmes de l'effet de serre ? Je crois qu'il faut mettre des moyens partout. C'est vraiment un problème de priorité. Oui, mais mettre partout, c'est pas sérieux. Mais à la hauteur du défi, je pense qu'on n'a pas le choix. C'est déjà fini. Bravo messieurs et merci d'avoir éclairé notre lanterne sur cette question du nucléaire. La semaine prochaine, on se retrouve. On ne prend pas les mêmes, mais on recommence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501